Bienvenue dans cette capsule vidéo dans laquelle tu vas découvrir l'attribut du COD. Tu trouveras le lien de téléchargement de cette carte mentale dans la description de la vidéo. Dans un premier temps, nous verrons comment se construit l'attribut du COD. Puis, nous étudierons ses différentes natures ou classes grammaticales. Enfin, nous nous intéresserons à sa place dans la phrase. Mais commençons par définir ce qu'est un attribut du COD. Un attribut du COD est la fonction d'un mot ou d'un groupe de mots dans la phrase. Il donne une caractéristique, une propriété ou un état au COD auquel il se rapporte. Prenons un exemple. Le professeur trouve cette copie catastrophique. « Catastrophique » est un adjectif qualificatif qui apporte une précision sur le COD, cette copie. Il donne une caractéristique de la copie. Sa fonction est donc attribut du COD, cette copie. Après avoir défini ce qu'est un attribut du COD, découvrons de quelle manière il se construit. L'attribut du COD se construit avec des verbes introducteurs. En voici quelques-uns. Estimer, juger, croire, penser, rendre, trouver, nommer, tenir pour, considérer comme, etc. Ces verbes introducteurs permettent d'attribuer une caractéristique au COD et donc d'introduire un attribut du COD. Nous allons à présent étudier les différentes natures ou classes grammaticales de l'attribut du COD. L'attribut du COD peut avoir différentes natures. Il peut être un adjectif qualificatif. Par exemple, dans la phrase « le professeur trouve la situation catastrophique ». « Catastrophique » est l'attribut du COD « la situation ». C'est un adjectif qualificatif. Il apporte une précision sur la situation. Il peut être également un groupe nominal. Prenons un exemple. Le maire a nommé son adjoint directeur de cabinet. Ici, son adjoint est le COD du verbe « nommer ». Directeur de cabinet est un groupe nominal. Attribut du COD son adjoint. Il apporte une caractéristique sur le poste attribué à l'adjoint. L'attribut du COD peut aussi être un nom propre. Par exemple, il a appelé son chat Émile. Émile est un nom propre. Attribut du COD son chat. Enfin, il peut être un participe passé. Par exemple, en rentrant, Camille trouva la porte fermée. La porte est le COD du verbe « trouver ». Fermée est l'état dans lequel est la porte. C'est donc l'attribut du COD « la porte » et il s'agit du participe passé, du verbe « fermer ». Attention, il ne faut pas confondre l'attribut du COD avec l'adjectif épithète. Ces deux fonctions apportent une précision sur le nom auquel elle se rapporte. Mais comment les distinguer ? C'est très simple. Il suffit de remplacer le groupe nominal COD par un pronom personnel. Si l'adjectif reste dans la phrase, il est attribut du COD. Dans le cas contraire, il est adjectif épithète. Prenons un exemple. Il a trouvé le dessert délicieux. Dans cette phrase, le dessert est un COD. Délicieux est un adjectif qualificatif qui apporte une précision sur le groupe nominal le dessert. Est-ce un attribut du COD le dessert ou un adjectif épithète ? Pour le savoir, remplaçons le COD par un pronom personnel. Cela donne « il l'a trouvé délicieux ». L'adjectif délicieux est toujours dans la phrase. C'est donc un attribut du COD. Voyons un autre exemple. Elle a trouvé le livre blanc. Dans cette phrase, le livre est un COD. Mais qu'en est-il de l'adjectif qualificatif blanc ? Est-ce un attribut du COD ou un adjectif épithète ? Pour le savoir, utilisons un pronom personnel. Cela donne « elle l'a trouvé ». Ici, l'adjectif qualificatif blanc a disparu. Il s'agit donc d'un adjectif épithète et non pas d'un attribut du COD. Voyons maintenant à quelle place se trouve l'attribut du COD dans la phrase. L'attribut du COD est apposé soit devant, soit derrière le mot ou groupe de mots qui est COD dans la phrase. Prenons un exemple. « Le professeur trouve catastrophique cette copie ». Dans cette phrase, l'adjectif catastrophique est l'attribut du COD cette copie. Nous pouvons observer qu'il est ici placé devant le COD. En revanche, dans la phrase « Le professeur trouve cette copie catastrophique ». L'adjectif catastrophique est toujours l'attribut du COD cette copie. Mais il est cette fois-ci placé derrière le COD. Attention ! Si le COD est un pronom personnel, alors l'attribut est séparé du COD par un verbe. Reprenons les deux exemples précédents et remplaçons le COD cette copie par un pronom personnel. Cela donne « Le professeur la trouve catastrophique ». Nous pouvons remarquer que l'attribut « Catastrophique » est séparé du COD « La » par le verbe « Trouve ». Et voilà ! Dans cette capsule vidéo, tu as découvert ce qu'est un attribut du COD et sa construction, ainsi que ses différentes natures et la place qu'il peut occuper dans la phrase. N'oublie pas de télécharger la carte mentale associée à cette leçon. Le lien de téléchargement se trouve dans la description de cette vidéo. Tu trouveras aussi de nombreuses fiches d'exercices et des quiz pour t'entraîner. A bientôt !